Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous présente mes lectures du mois de mars. Donc, le premier livre dont je veux vous parler, c'est un livre que j'ai commencé en février et que j'avais vraiment espoir de terminer en février parce qu'il est très petit. Il est d'à peu près 150 pages, en format minuscule. Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Si vous suivez la chaîne de mon ami Sylvain Dementi, eh bien, l'année passée, c'était comme son année Philippe Besson, puis il était parti là-dessus. Et on avait lu un livre ensemble, ceci n'est pas un fait d'hiver. Bien, je dis ensemble, mais je l'ai lu après lui, après qu'il me l'ait suggéré. Et bon, de fil en aiguille, j'avais une carte cadeau éventuellement, puis j'ai acheté un autre Philippe Besson avec cette carte cadeau-là. Donc, j'ai acheté Arrête avec tes mensonges, qui m'ont été, ma foi, avidement suggérées par beaucoup de personnes. Puis lorsque je l'ai montré sur ma page Instagram, il y a plein de personnes qui étaient comme, oh mon Dieu, je l'ai beaucoup aimé. Donc, de quoi ça parle, ce livre-là? En fait, notre protagoniste, qui semble être l'auteur lui-même, va nous raconter son histoire, une histoire d'amour durant sa jeunesse, et qui a eu une incidence un petit peu sur toute sa vie. Ça va se passer un mini peu en back and forth. Donc, au début, on est comme dans le moment présent-ish, puis il va voir quelqu'un, puis il va penser que c'est lui, son amour de jeunesse, des années plus tard. Puis là, une fois ce moment-là arrivé, on va retourner dans le passé, puis on va comprendre, et on va découvrir leur histoire. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Moi, je suis mitigée, et je pense qu'il y a des circonstances aussi autour de tout ça. J'ai commencé à le lire autour du salon du livre de l'Outaouais, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'asseoir et le lire. J'ai essayé de le lire au salon du livre, mais c'était comme vraiment pas le meilleur moment, c'était pas la meilleure ambiance, j'étais pas à la meilleure place pour le lire. Mais en même temps, c'est quelque chose qui se lit super bien, c'est tellement fluide l'écriture de Philippe Besson, ça coule, c'est doux, c'est facile à lire. C'est ça, j'ai commencé à le lire, j'ai lu comme une bonne partie assez rapidement, puis là, il y a eu le salon du livre, puis tout, ta-da, puis tout ça. Donc là, j'ai eu comme un petit down, puis j'arrivais comme plus à avancer dans l'histoire. Et il y avait aussi cet aspect-là qu'il se passe quand même pas grand-chose. Donc, au final, c'est assez contemplatif, assez atmosphérique. Donc ça, évidemment, c'est pas nécessairement des trucs qui me plaisent à moi. Donc, à un moment donné, je suis comme restée installée dans ce côté plus contemplatif. J'ai l'impression qu'il se passait comme rien, outre comme leur histoire d'amour, puis le fait qu'ils se donnaient des rendez-vous, puis que c'était clandestin, puis il fallait pas le dire, puis tout ça. Mais comme rien de plus que ça. Donc, j'ai lu Coup de foudre de Samuel Champagne entre-temps, celui-là. Puis lui, en tout cas, c'était comme plus mon mood du moment, même s'il y a quand même des similitudes dans la thématique de l'homosexualité. Puis là, je l'ai repris après, puis je dois être très honnête envers vous. Je me suis demandé, est-ce que c'est la deuxième chance? Dans le sens que souvent, lorsque je commence un livre, j'en lis un autre, puis je reviens. Souvent, c'est le tiebreaker, est-ce que je vais le continuer, est-ce que je vais le finir, ou je vais l'abandonner? Puis j'étais comme dans le mood que j'allais l'abandonner. Puis je suis retournée dans le livre, je me suis rendu compte que je me souvenais de tout ce que j'avais lu, que c'était frais, que c'était imprégné dans ma tête. Puis je suis retombée dans cette écriture-là, super fluide, super facile à lire. Donc je l'ai terminée beaucoup plus rapidement que le quart que j'ai lu au préalable. Il y a une chose, par contre, il y a juste trois sections. Il n'y a pas de chapitre vraiment. Puis ça, bon, c'est un petit turn-off pour moi. Donc il y avait ça aussi au départ que je voyais que le premier chapitre, c'était comme 100 pages, puis je trouvais que ça m'épuisait. Je me sens un petit peu en apnée dans ces moments-là. Donc au final, j'ai trouvé que ça avait quand même des similitudes, des similarités avec « Ce que je sais de toi » d'Éric Chacourt. Il y a vraiment des atomes crochus entre ces deux ouvrages-là. Ici, on est beaucoup plus dans l'autofiction. Dans « Ce que je sais de toi », c'est beaucoup plus qu'un roman, une histoire. Mais il y a des perspectives intéressantes, il y a des liens qu'on peut faire entre ces deux œuvres. J'ai beaucoup aimé la fin, ça m'a surpris, ça a déroulé très, très rapidement. Donc au final, ça a été une bonne lecture, mais définitivement, ça m'a pris genre deux semaines pour lire ça. C'est pas moi. Mais il y avait des circonstances atténuantes et tout ça. Je pense pas que ça va se rendre dans mes coups de cœur, mais c'était une bonne lecture et je suis contente de l'avoir lu. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire à propos de ce livre-là? J'en pense pas. Si vous avez vu ma vidéo 24 heures lecture d'Iliad déjà deux semaines, j'ai lu au mois de mars « 1000 soleils splendides » de Khaled Hosseini. C'est mon deuxième roman de cet auteur-là. Et je voulais définitivement le relire parce que les cerfs-volants de Kaboul ont été dans mes tops de l'année lorsque je l'ai lu. Donc, de quoi ça parle, ce livre-là? Bien, on est encore une fois à Kaboul, en Afghanistan. On va suivre deux destins. Au départ, on va commencer avec Mariam. Puis par la suite, on va faire une transition avec Lila. Puis éventuellement, elles vont se rencontrer. Mariam, elle habite dans une... C'est pas une maison, là. C'est un tout petit abri avec sa mère. Elle est un enfant illégitime. Son père avait plusieurs femmes. Mais il y a eu elle avec sa mère et elle ne faisait pas partie de ses femmes. Ils vivent loin de la société. Il leur a trouvé un avis de fortune. Mais c'est juste pour dire parce qu'il ne les veut pas proches de ses yeux. C'est une honte pour lui. Et donc, il les a cachées bien loin. C'est là que Mariam va évoluer. Mais forcément, c'est un enfant. Puis elle désire plus. Elle désire prendre plus de place dans la vie de son père. Puis les commentaires que sa mère fait sur elle et sur son père sont très peu gentils, peu gratifiants. Alors que son père lui vend un petit peu du rêve. C'est difficile pour Mariam de démailler tout ça entre les deux. Donc, c'est ça qu'on va découvrir. Mais on va la suivre aussi pendant plusieurs années. Je pense autour d'une quinzaine d'années. Au début, on est, si je ne me trompe pas, 1970, 80... Ouais, printemps 1974. Et on va se rendre jusqu'aux années 2000 lorsqu'elle va avoir 30 ans. Léla, elle, elle vit dans un milieu complètement différent de Mariam. Elles vont se rencontrer lorsque Mariam, elle est plus vieille. Et donc, Léla, elle, elle vient d'un milieu aimant, accueillant. Il y a quand même des épreuves de son côté, dans le sens que ses deux frères sont partis à la guerre. Puis ça, ça a créé une rupture dans la vie de sa mère. Ce qui fait en sorte qu'elle a des énormes passages à vide, des dépressions vraiment très, très longues et très difficiles. Où elle passe ses journées couchées, puis elle ne s'occupe pas d'elle. Elle ne s'occupe pas de Léla. Et son père, bien, lui, il essaie, il est là. Puis c'est un bout en train pas très débrouillard. Alors, ça ne paraissait pas trop lorsque sa mère allait bien. Mais là, bien, il essaie de garder la famille comme il peut. Mais c'est très difficile. Donc, c'est le petit cheminement de Léla. Puis, bien, il va se passer des choses et elle va rencontrer Mariam. Dans ce roman-là, c'est un roman qui met l'accent sur les femmes. Mais particulièrement sur l'évolution des droits et libertés des femmes en Afghanistan autour des années 70-80 jusqu'aux années 2000. Donc, c'est quand même très historique, très politique. Ça nous donne vraiment un portrait assez large de ce qui se passait à l'époque, de comment c'était, et des différents groupes et des différentes personnes qui ont pris le pouvoir et comment ça a modifié, ça a changé les libertés et les droits des femmes au fur et à mesure des années. J'ai vraiment trouvé ce roman-là bouleversant. Je l'ai trouvé difficile à lire quand même. C'est un auteur qui ne fait pas dans la dentelle. C'est un auteur qui a des choses à dire, qui est vraiment très bon à le faire. D'ailleurs, au départ, je l'ai trouvé super bon parce qu'on est de la perspective de Mariam, une femme. Puis, on dit souvent, parfois, que les auteurs masculins ne savent pas écrire les protagonistes féminins. Mais ici, je trouve qu'il a vraiment réussi, puis je croyais complètement à toutes les réflexions qui lui passaient par la tête. Il est vraiment doué pour écrire les personnages, pour en faire des vraies personnes complexes, toutes en nuances, en teintes de gris. J'ai beaucoup aimé son traitement des personnages. J'ai aimé Leila, j'ai aimé Mariam, et j'ai aimé et détesté tous les personnages qui ont passé autour de ces deux protagonistes forts. Je vous dirais qu'on se sent envahi par ces personnages-là. On vit avec ces personnages-là. Et on n'est pas du tout indifférent à tout ce qui se passe. Donc, il y a vraiment une grande force. C'est sûr que le niveau historique, le niveau politique est très, très poussé. Puis, tu sais, bon, c'est pas une histoire que je connais. L'histoire de l'Afghanistan, tu sais, on n'a pas beaucoup d'ouvrages qui en parlent. Et c'est quand même complexe, là, tous les termes, mais aussi tout ce qui revendique et l'impact que ça a eu sur les habitants de l'Afghanistan. Donc, tu sais, parfois, c'était quand même un peu trop élevé, un peu trop difficile pour moi au niveau politique. Mais malgré tout, j'avais tellement envie de savoir ce qui allait se passer. Puis, j'étais tellement embarquée dans l'histoire que ça n'a pas boudé mon plaisir. Et il y a vraiment un bon souffle dans cette histoire-là. On suit les deux femmes, puis on a juste envie de tourner des pages, puis de savoir où est-ce que ça s'en va. J'ai tout aimé. J'ai trouvé que c'était nécessaire. J'ai trouvé que c'était pertinent. Ça nous met en perspective aussi beaucoup de choses par rapport à l'Afghanistan, parce que c'est comme... c'est un endroit mal aimé. Et on sait que, tu sais, c'est le 11 septembre. Donc, avant que ça coupe, je disais que c'est le 11 septembre. 2001, c'est Saddam Hussein. Mais les habitants et habitantes de l'Afghanistan n'ont pas demandé à ce que ces personnes-là fassent ces choses-là. Ils n'ont pas demandé d'être bombardés. Ils n'ont pas demandé la guerre. Ils sont des dommages à tout ça. Donc, ça nous les fait voir d'une manière différente. Ça nous embarque directement en Afghanistan. Puis, on le vit de l'intérieur au lieu d'être des témoins de l'extérieur. Donc, définitivement, un livre bouleversant que je recommande. Et j'ai aucun doute qu'il va se rendre dans mon top 10 de l'année. Gardez ça en tête. Il va y être. Pas mal sûr. Et là, après ça, je vous dirais que je commençais à être un petit peu inquiète parce que j'ai eu beaucoup de bonnes lectures. Des trucs qui ont redoré mon palmarès futur pour la fin de l'année. Des très bonnes lectures. Donc là, j'ai embarqué avec Pour que demain s'en parle de nous, de Julie Bosman. Je ne m'attendais pas nécessairement à grand-chose. Mais il y avait un aspect nostalgique avec les années 90, trois jeunes adultes à Montréal qui ne fuitent pas vraiment avec la société, qui se cherchent. Puis, il y avait aussi un aspect historique des événements marquants de ces époques-là. Le féminicide de la Polytechnique, la chute du mur de Berlin, la guerre du Golfe, le combat de Chantal Daigle pour son droit à l'avortement. Donc, tu sais, je me sentais comme, encore une fois, dans de l'historique avec des personnages importants qui prennent la place et qui nous font vivre des choses. Mais après Le Mille soleil splendide, je vous dirais que ça a fait mal à ce roman-là. Je ne vous dis pas que dans un autre cadre, j'aurais été renversée puis j'aurais trouvé que c'est une lecture pour moi. Mais là, ça a fait particulièrement mal parce que le traitement des personnages, le traitement de l'histoire, de l'information, de l'intrigue et tout ça, était tellement bien fait que là, ouf, ça a paru, ma foi, très faible. Un, les personnages, on est avec Julie, Mélanie et Laurent. Puis, dès le départ, là, je les trouvais comme interchangeables. Surtout les deux filles, mais même à ça, même Laurent, comme... Je ne m'accrochais pas à leur histoire, je n'étais pas capable de découvrir leur identité. On dirait que les personnages étaient là, mais que dans le fond, ça aurait pu être n'importe qui. C'était comme pas super important. Donc là, il y avait trois personnages, ça va quand même assez vite. On ne gratouille pas, on ne fait pas un personnage complexe. On ne prend pas le temps de le camper, de vivre avec ce personnage-là pendant un petit bout de temps. que là, on est déjà avec un autre personnage, puis les choses se mélangeaient dans ma tête. Donc, ça ne fonctionnait pas vraiment. Puis là, éventuellement, on a des aspects historiques qui se passent tout au long du roman. Puis, j'avais l'impression que c'était comme un petit peu documentaire, dans le sens que comme c'était ensemble. Les personnages vivaient ça, ish, parce que ça ne se passe pas nécessairement proche d'eux. Mais, on dirait que comme la pertinence de tout ça, je ne la comprenais pas. Je ne voyais pas nécessairement la ligne directrice. C'est juste comme des personnages qui vivent autour des années 90-2000. Puis, il y a ces choses-là qui se passent. Je me sentais tellement moins impliquée. Je ne me sentais pas... Comme ça ne coulait pas, je n'étais pas investie. Donc, ça a été comme un gros bof pour moi, malgré que c'est une lecture de 200 pages. Ça m'a pris du temps, en termes de soirée, à le lire. Tu sais, je n'ai pas lu comme deux heures pour le terminer. Je m'endormais constamment sur cet ouvrage-là, malheureusement. Donc, ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment une des lectures pour Emma Chetapal, actuellement, qui a été la moins bonne. Puis, il me restait quelques minutes à terminer pour mon 24 heures lecture. Donc, j'ai décidé d'y aller avec Phénomène naturel de Vincent Fortier, un ouvrage de la maison d'édition, hashtag un ouvrage queer. Donc, on a ce protagoniste. Ça fait un petit peu autofiction, mais il me semble pas qu'on a un nom de personnage. Donc, tu sais, parfois, c'est comme l'auteur lui-même. Puis, ça commence avec le fait que ce protagoniste-là nous dit qu'il a écrit des lettres pour son suicide. Deux lettres. Par la suite, il va comme retourner dans le passé pour nous présenter une histoire d'amour qu'il a vécu. Puis, comment c'est la seule fois que là, il était comme vraiment investi, qu'il faisait du cheminement, qu'il était vraiment accroché. Puis que là, bien, pour cette fois-là, c'est pas lui qui a laissé, mais c'est lui qui a été laissé. Donc, on a ces deux lignes directrices-là qui se croisent au travers de ce roman-là. C'est un roman qui se lit très, très rapidement, des tout petits chapitres et s'affaisse quand même. On est dans la vie de ce personnage queer. On le découvre à l'enfance, dans des moments clés, dans sa découverte de lui aussi, dans sa découverte de ses préférences, avec ses relations amoureuses. Et forcément, cette relation-là qui a un peu chamboulé le reste de sa vie, puis qui est comme pas capable de passer par-dessus. Ils ont décidé qu'il allait être autre chose qu'un couple, mais qu'est-ce qu'autre chose qu'un couple? Et il y a aussi, bien, cette histoire-là de suicide, qu'on suit puis qu'on se demande s'il va se suicider au final. C'est quoi le contenu de ces lettres-là? Donc, il y a quand même un sous-texte assez difficile à cette lecture-là. J'ai trouvé que ça se lisait super bien. J'ai vraiment aimé La plume de Vincent Fortier. Ce sont des sujets que j'aime qui soient mis de l'avant, donc qu'on ne parle pas beaucoup. Il n'y a quand même pas énormément de protagonistes queer qui s'exposent autant, puis qui parlent de leur cheminement. Puis ici, on parle aussi peut-être, possiblement, de polyamour. Puis il n'y a pas nécessairement de définition sur le terme de sa sexualité. Donc, on sait qu'il aime les hommes, mais pas juste les hommes. Donc, il y a tout ça aussi, je pense, qui est intéressant de lire, puis qui n'est pas toujours mis de l'avant. Puis j'ai trouvé que la fin, c'était une belle chute. Ce n'est pas là que je pensais que ça allait aller. Et j'ai été contente de cette fin-là. Ça m'a surprise, donc ça, c'est une bonne chose. Je ne réfléchis pas nécessairement lorsque je lis, mais j'ai apprécié que ça s'en aille là, au lieu de l'endroit où je pensais que ça allait aller. Une très courte lecture, mais une très bonne lecture, que je suggère si ces thématiques-là vous interpellent. OK, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de ce livre qui a été suggéré pour le club de lecture de Sylvain Desmentis. Donc, Les quatre accords Toltec, la voix de la liberté personnelle, de Don Miguel Ruiz. On va en parler en live, Sylvain et moi, de long en large, mais je voulais vous donner mon appréciation avant ça, juste au cas que mes idées changent. J'ai commencé ce livre-là, ma foi, qui n'est pas super gros. Ça se lit assez rapidement. En ordre, mes commentaires les voici. Donc, vous connaissez probablement les quatre accords Toltec, bien peut-être, je ne sais pas si je dis probablement, et moi, je pense que c'est Sylvain qui m'en avait parlé. Donc, c'est quatre lignes de pensée, quatre choses qui font en sorte que vous allez être plus heureux, qui vont vous libérer. Donc, on va en parler un petit peu plus précisément. Je voulais juste parler de l'introduction, parce que lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, « Oh my, ce gars-là, c'est un illuminé. » Ça fait vraiment un petit peu peur, la manière que c'est présenté, la manière que ses idées-là lui sont venues en tête. Il se lève une bonne journée, puis les gens trouvent qu'il a l'air différent, puis il se sent différent, puis que là, bien, sa parole, il a trouvé la vérité pour trouver le bonheur. J'ai trouvé ça un petit peu particulier. On s'en reparlera de manière plus spécifique, élaborée dans le live, mais sur le coup, j'étais comme, « Hum, je n'aime pas bien ce que je lis actuellement. » D'ailleurs, dans le chapitre 1, il y a comme une vision de la vie qui dit que la vie, c'est comme un rêve éveillé. En fait, il ne dit pas « c'est comme ». Il dit que la vie, c'est un rêve éveillé, qu'en fait, notre cerveau rêve tout le temps. Puis là, lorsque j'ai lu ça, mon petit cerveau scientifique a fait comme, « Excuse-moi, puis j'ai fait des recherches, puis c'est faux. » Mais la manière que c'est présenté, ce n'est pas comme un rêve. Il clame que la vie, c'est un rêve, qu'on est tout le temps en train de rêver, que notre cerveau effectue les mêmes processus pendant ce temps-là qui sont spécifiques au rêve. Donc ça, ça m'a comme un peu chicotée parce que je t'étais comme, « Mais montre-moi tes sources, parle-moi de... parle-moi de où est-ce que tu as pris ça parce que ça, ça m'embête un petit peu. » Donc, bon, deux strikes déjà pour commencer. À la page 6, il a mentionné « La seule chose de conserver de l'information, c'est d'être d'accord avec elle. » Puis ça, je vais peut-être en parler avec Sylvain plus tard, mais sur le coup, ça m'a fait pigoter puis j'étais comme, « Hum, il y a des choses qu'on sait, il y a des valeurs, mais peut-être pas des valeurs, mais il y a de l'information qu'on a en tête, qu'on sait que c'est pas la bonne information, mais on sait cette information-là quand même. » Dans le sens que, genre, « Je sais que la Terre n'est pas plate, mais comme j'ai déjà entendu ça, puis cette information-là est restée dans ma tête, mais je sais que la Terre est ronde. » Donc, en tout cas, je sais pas exactement ce qu'il voulait dire, peut-être que les valeurs qu'on a en nous, c'est parce qu'on les accepte, puis les valeurs qu'on n'accepte pas, on les garde pas, mais en même temps, on est capable de comprendre d'autres points de vue et pas de les intégrer, mais de les avoir déjà entendus puis de les avoir en tête, de pas avoir aucune idée qu'ils existent. Donc, j'étais pas certaine par rapport à ce qu'il voulait dire là. Page 12. L'humain est le seul animal sur Terre qui paie des milliers de fois pour chacune de ses erreurs. L'explication de ça, j'ai trouvé ça, ma foi, super intéressant et tellement vraie. Si on fait une erreur, c'est pas comme on s'excuse ou on la répare, puis après, tout est beau. On est du genre à se cogner la tête encore et encore et de ramener ça et l'autre personne à qui on a fait subir cette erreur-là est du genre à nous ramener cette erreur-là aussi. Donc ça, ma foi, j'ai trouvé que c'était vrai. Ça m'a fait réaliser certaines choses. Est-ce que je vais pouvoir changer? Ah, ça, on s'en parlera. Page 14. Nous sommes déjà en enfer. Ça va bien? J'entends le gourou de secte juste en arrière de mes oreilles. Page 18. Personne ne vous a jamais davantage maltraité que vous-même. Ça aussi, j'étais comme... Je comprends ce qu'il veut dire, mais en même temps, il y a des personnes qui ont eu des parcours de vie de marde et ce sont les autres personnes qui les ont maltraités bien plus qu'eux se sont maltraités eux-mêmes. Tu sais, si on parle de personnes résilientes, ce sont des personnes qui ont réussi à sortir de ça, mais ce n'est pas parce que comme eux-mêmes se sont maltraités, c'est parce qu'ils étaient vraiment maltraités par la vie et par les gens autour d'eux. Donc, je n'étais comme pas tout à fait d'accord avec ça. Page 22. La solution, c'est quoi? Les accords Toltec pour sortir de cet enfer. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est que votre parole soit impeccable. J'ai trouvé que c'était une manière quand même importante c'est quoi que j'ai marqué? D'aborder la vie. Donc, c'est sûr que si on ne crache pas du vénin, si notre parole est sans faute, si on se concentre sur le positif, ça fait en sorte qu'il y a plus de positif autour de nous et que notre vie est plus positive. Définitivement. Par contre, j'ai trouvé que c'était trop noir ou blanc. La vie est quand même faite de nuances puis, tu sais, dans la vie, en tant qu'adulte, surtout, on n'est pas très dupes. Habituellement, si on a des valeurs, des croyances, on reste campé sur celle-ci puis c'est pas parce que quelqu'un me dit que je suis stupide que je vais croire cette personne qui me dit que je suis stupide. Mais je peux comprendre qu'en tant qu'enfant, c'est sûr que les mots ont beaucoup d'importance et que si on dit ça à un enfant, bien, ça peut germer longtemps qu'elle peut croire cette chose-là parce qu'on lui a dit et que si on finit par lui dire « tu es intelligente », bien, là, ça va peut-être changer ses convictions et bien, elle va croire qu'elle est intelligente et donc va faire des actions qui démontrent qu'elle est intelligente. Je peux comprendre. Mais l'adulte, de façon générale, je peux pas croire qu'on est si dupes que ça à un commentaire, surtout qu'on a vécu beaucoup de choses avant. Le deuxième, c'est ne pas en faire une affaire personnelle et ça, mon Dieu, c'est mon plus grand combat de tous les jours. Mais j'ai pas beaucoup aimé que son explication, c'est qu'on est trop égoïste pis qu'on prend tout personnel parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes. En tout cas, moi, c'est pas de même que j'avais interprété ma manière de tout prendre personnel. J'ai juste l'impression que, je sais pas, si t'es de mauvaise humeur pis que tu me fais penser ta mauvaise humeur sur moi, je vais penser que c'est à cause de moi, t'sais. Tandis que si t'es de mauvaise humeur mais qu'avec moi, t'es correct, bien, je vais penser que c'est correct contre nous deux mais je comprends que t'es de mauvaise humeur. T'sais, hein, comme... C'est juste une manière que je suis, moi, personnellement, même s'il y a des choses dans ma vie, parfois, qui fonctionnent pas bien, je fais pas payer toute la planète pour ça, donc je pense pas que c'est être égoïste de croire que si quelqu'un a une mauvaise humeur envers moi que c'est parce que je suis égoïste, mais c'est surtout parce que si t'es de mauvaise humeur envers moi, je vais penser que c'est parce que j'ai fait quelque chose, t'sais. Pis, en tout cas, j'ai hâte de discuter avec Sylvain de sa compréhension de tout ça. Il va peut-être me dire que j'ai égoïste, peut-être. Page 55, ce que tu dis me blesse, vous vous blessez vous-même. Ah oui! C'est encore par rapport à ne pas en faire une affaire personnelle, plus je trouvais que ça allait trop loin parce qu'il disait, t'sais, si quelqu'un me dit Don Miguel, tu me blesses, ben je vais lui répondre vous vous blessez vous-même. Pis là, j'étais comme, ben là, dans la vie, parfois, il y a des gens, t'sais, il y a des choses que tu dis qui blessent les gens pis tu fais juste comme miroir, ben c'est pas très mature de ta part pis ça amène pas vraiment de résolution à ça. Fait que j'étais comme, je trouve que ça va trop loin encore une fois, t'sais, c'est comme, la parole doit être impeccable, si tu dis des choses mauvaises sur mes quatre accords, t'as le fait que tu craches du vénin, tu es l'enfer, je le prendrai bien pas personnel, fait qu'il y a pas de discussion, il y a pas de possibilité parce que, ben, c'est de même que ça se passe, t'sais. et c'est toujours pas facile. Faire de notre mieux, j'ai rien à dire là-dessus non plus. Page 103, c'est qui nous empêche vraiment d'être libres nous-mêmes? Bon, désolée, ma caméra est morte. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui! Page 103, qui nous empêche vraiment d'être libres nous-mêmes? D'où de privilégier. T'sais, je fais juste penser à toutes les personnes qui sont dans des minorités visibles ou non, t'sais, par rapport à leur orientation sexuelle, par rapport à leur couleur de peau. La société fait en sorte qu'ils ne peuvent pas être tout à fait libres tels qu'ils sont. Donc, t'sais, oui, c'est sûr que tu peux être toi-même, ne pas te cacher sous une roche puis être vraiment toi dans tous les endroits où tu vas, mais ça se peut que être vraiment toi, c'est dangereux puis que tu t'as à se battre, que même que les personnes veulent ta mort. Donc, t'sais, je veux dire, est-ce que c'est vraiment être plus libre si toutes les fois que tu es toi-même, tu vis ces choses-là vraiment difficiles puis là, tu ne te rendras pas personnelles parce qu'ils battent parce qu'eux ne sont pas heureux, t'sais, comme... serviceux encore une fois par ici. Page 121, c'est le dernier segment que j'ai noté. Pardonner, pas parce qu'il mérite d'être pardonné, mais parce qu'on s'aime tellement soi-même qu'on ne veut plus continuer à payer pour les injustices passées. Je parlais d'égo-centrisme tantôt, d'égoïsme. Je comprends ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut dire puis je pense que la majorité des gens, éventuellement, lorsqu'il s'est passé quelque chose de vraiment très difficile, très grave, pardonnent les gens justement parce qu'ils veulent se libérer et non parce qu'ils ont oublié. Ce sont deux choses quand même différentes et je comprends ce qu'il veut dire par là. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé au final de cette lecture-là? Je crois qu'il y a vraiment des choses intéressantes, il y a vraiment des filons que je vais aborder avec Sylvain, que personnellement, j'aimerais être meilleure à faire ces choses-là. Mais les quatre accords en eux-mêmes avec l'introduction puis la fin, la conclusion, je trouve que ça fait un petit peu cercle vicieux et je trouve que ça fait un petit peu sectaire. Donc, ça me fait un petit peu peur dans ces cas-là. Moi qui aime beaucoup le sujet de la secte, on dirait que j'ai vu des gros trigger warnings puis tu sais, c'est comme croyez-moi, croyez-moi, si vous dites des choses qui sont contre ma parole, contre mes accords, vous êtes du venin, vous continuez à faire en sorte que la terre, c'est l'enfer, mais moi, je veux m'élever au paradis, tu sais, je ne sais pas de la manière qu'il fera, je ne sais pas de la manière qu'il parle, je ne sais pas si il est vraiment charismatique, cette personne, mais ça m'a donné des petits frissons dans le dos, vous comprendrez. Alors, voilà pour ma lecture des quatre accords Toltec, mais comme je vous disais, on va en parler pas mal plus longtemps, en live, donc soyez avec nous, puis bien, en tout cas, je vous dis ça, mais c'était hier soir, donc si vous n'étiez pas avec nous, vous pouvez l'écouter en rediffusion. je pensais sincèrement pouvoir terminer un mois sans abandon, mais malheureusement, les deux ouvrages qu'il me reste à vous présenter, je les ai abandonnés. Là, si vous faites le bilan de tout ce que je vous ai parlé dans cette vidéo-là, c'est pas si glorieux que ça, mais je veux juste vous dire que j'ai fait une vidéo, je lis pendant 24 heures, puis c'était au mois de mars, puis j'ai fait des sacrées bonnes lectures dans cette vidéo-là. Donc, le mois de mars, overall, je pense quand même qu'il a été un de mes meilleurs mois à vie. J'ai fait des très bonnes lectures et beaucoup de lectures qui vont se rendre à la fin, en top 10 de l'année, ça va être difficile de départager. Donc, en tout cas, si vous voulez en savoir un petit peu plus, la semaine prochaine, je vais faire un bilan quart d'année où je vais regarder, survoler brièvement des objectifs que j'avais par rapport à ma pile à lire, par rapport à des objectifs spécifiques de lecture et tout ça. Donc, ça ne sera pas tant que ça, statistique, un petit peu statistique, un petit peu blabla. Donc, la semaine prochaine, si ça vous tente. Mais là, bon, je vais vous parler de mes deux abandons. J'ai reçu en service de presse, service de presse surprise, Claire Legendre, « Ce désir me pointe ». J'avais déjà lu Claire Legendre dans un collectif de nouvelles, celui qu'elle avait, c'est quoi le mot, dirigé, Nullipar. Puis, j'avais bien aimé ce collectif de nouvelles-là. C'est sûr que dans la majorité des collectifs, même dans la totalité, ils ne sont pas tous égaux. Donc, il y a des nouvelles qu'on préfère, il y a des nouvelles qu'on aime moins. Mais j'avais aimé sa section à elle. Ici, dans ce désir me pointe, on parle, en fait, on parle d'une femme qui est célibataire de manière involontaire pendant dix années. donc, on a le terme « Femcelle » qui nous est présenté. Et c'est un peu ça qu'on suit, ce parcours-là de vivre avec soi-même, d'être célibataire sans le désirer nécessairement. Ce processus de vouloir rencontrer quelqu'un, puis les rencontres, ce n'est pas toujours facile. Puis là, plus que tu rencontres des personnes, plus que ça fait de temps, là, tu te dis, « Est-ce que mes critères sont trop élevés? » Puis aussi, ça devient un petit peu déstabilisant. Tu te dis que, « Oh my God, après dix ans, la personne que je vais rencontrer, il faut qu'elle ait des critères, parce qu'il y a bien du monde à qui j'ai dit non avant. » Donc, c'est un petit peu ça qu'on suit dans ce livre-là. J'ai arrêté à la page 43. Je vous dirais que c'est une rencontre manquée pour ma part parce que, tu sais, parfois, il y a des livres qui ne résonnent pas du tout avec notre expérience. Puis, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vécu quelque chose qu'on ne peut pas le lire. Mais ici, j'ai l'impression que c'est vraiment de connivence avec les personnes qui ont été célibataires pendant très longtemps et c'est complètement l'opposé de ma réalité. Toutes ces histoires-là de dating, de vouloir sortir du célibat, mais pas à tout prix. Tu sais, moi, depuis l'âge de 15 ans, j'ai eu quatre relations. Mon premier chum, ça a duré neuf mois. Mon deuxième, ça a duré presque quatre ans. Mon troisième, ça a duré presque quatre ans. Puis, mon quatrième, qui est mon mari actuellement, ça fait neuf ans qu'on est ensemble. Et il n'y a pas eu d'énorme gap entre ces relations-là. Puis, ce n'est pas parce que je cherchais à être en couple. Ça s'est vraiment fait comme ça. D'ailleurs, entre mon mari actuel puis mon chum juste avant, c'était comme en 2015, j'étais comme, hey, je vais faire occupation double Afrique de l'Ouest. je veux vivre une année de célibat puis tout ça. ça ne s'est pas passé parce que même si c'est ça que je voulais, mon cœur et la vie a fait en sorte que j'ai rencontré mon mari puis neuf ans plus tard, on a un enfant, on est mariés puis on est encore ensemble. Donc, tu sais, parfois la vie, c'est comme ça. Donc, j'étais juste comme, au début, j'appréciais puis rapidement, je n'étais comme pas dans le game. Je n'étais pas dans sa game. Je n'étais pas de connivence avec ce qu'elle racontait puis je pouvais comprendre mais ça ne me parlait pas. Tout simplement. Donc, malheureusement, je l'ai arrêté. Et l'autre ouvrage, c'est un service de presse que j'ai reçu au Salon du Yves de Montréal. On a reçu une grosse pile de services de presse, Karine Minier de Moncoin Lecture et moi, puis on s'est comme distribué puis moi, j'avais pris celui-là. Il y avait des choses intéressantes par rapport à cet ouvrage-là. Notre protagoniste, c'est une femme de 50 ans puis, au sommet de sa carrière, elle est en train de chanter en plein de spectacles puis sa voix lâche. Donc, là, il y a comme un petit chaos, un petit séisme dans sa vie, ce qui fait en sorte qu'elle va retourner à sa maison, la maison de sa belle-mère, Madame Werner, et puis, va commencer une réflexion de où est-ce qu'elle en est maintenant puis va commencer aussi des souvenirs, la nostalgie. Ça va être très nostalgique comme ouvrage. pour toute la stèle musique que je pensais que ça allait me plaire. Puis, le début, il est vraiment axé un petit peu là-dessus. C'est quand même très poussé. Je vous dirais que comme, moi, il y a des choses que j'aimais bien parce que j'ai été dans l'univers de la musique pendant plusieurs années de la musique classique, mais je me disais, si quelqu'un a pas vraiment d'intérêt par rapport à ça, je pense que ça pourrait être encore plus difficile. puis c'est comme très lent puis un petit peu comme sans événement, tu sais, une eventful. Il y a comme, on la suit dans ce parcours de bon, est-ce que je donne ma démission? Est-ce que ma voie va aller mieux? Là, je suis dans la maison de ma belle-mère, donc on est dans ses souvenirs, puis dans son enfance, puis dans sa vie, avec son père et sa belle-mère, on va comprendre ce qui s'est passé avec sa mère, puis on a aussi des petites bribes avec son conjoint, amant, Paul, donc je sais pas, j'étais rentrée à la page 77 sur 169 à peu près, pas vraiment encore la moitié, le ish, puis c'est ça, là, j'étais comme, il manque un souffle, il manque une raison de lire ce livre-là, ça a définitivement pas tous les critères pour être un ouvrage pour me plaire, c'est un premier roman aussi, c'est ambitieux, mais ça le fait pas. Donc là, je me suis dit, tu sais, c'est un roman, c'est un livre de presse que je partage avec Karine Minier, sache se situer sur ma chaîne en ce moment, Karine, que la prochaine fois qu'on va se voir, je vais te le donner, mais d'un autre côté, je sais pas à quel point, c'est sûr que la lenteur, puis la musique, va être quelque chose qui va te plaire particulièrement, mais je sais même pas si ça serait un ouvrage qui pourrait te plaire. Donc, ouais, ça termine sur deux abandons, c'est plate, c'est plate, je sais même pas ça fait combien de mois que j'ai pas, pas, pas abandonné de livres. C'est pas ce mois-ci, malheureusement, malgré de très bonnes lectures. Voilà ce qui conclut mon bilan du mois de mars. Bien, une partie, comme je vous disais, mes très bonnes lectures sont dans mon vlog, ma vidéo, je lis pendant 24 heures. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire. En dessous de ma vidéo, je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage ST' 501